ont eu lieu ce dimanche pour renouveler la moitié du conseil d'administration du consistoire de Paris. Institution bicentenaire, premier consistoire de France, 15 candidats étaient en lice, 13 postes à renouveler et Joël Mergui, président sortant du consistoire de Paris et les 12 candidats de la liste AJC ont tous été élus. Il devrait donc, sauf énorme surprise, rester président du consistoire de Paris lors de l'élection. Ce sera en janvier prochain. Pour revenir sur ces résultats, mais aussi pour parler du rôle très important du consistoire de Paris, Joël Mergui, notre invité ce matin dans ce studio. Joël Mergui, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Radio-J. D'abord, revenons donc sur ces résultats des élections partielles de dimanche. 13 candidats élus sur votre liste, sur les 13 postes à pourvoir. Quel est votre sentiment à l'issue des résultats ? Je veux d'ailleurs profiter de ce moment pour remercier la communauté, pour remercier tous ceux qui se sont déplacés. Effectivement, traditionnellement, on l'avait dit avant avec Ilana, tout le monde ne se déplace pas. Il y avait un déplacement de la communauté. Les scores importants qu'ils nous ont donnés, c'est la première fois que les 13 candidats d'un seul regroupement sont élus. La dernière fois, il y en avait 12. La fois d'avant, 11. Et puis là, je crois que c'est une envie de la communauté de maintenir cette cohésion de l'institution consistoriale que j'ai mise en place depuis maintenant un certain nombre d'années, qui s'amplifie avec ce résultat assez exceptionnel. Donc, voilà, je voulais remercier la communauté, remercier l'ensemble des dirigeants communautaires, parce qu'on a obtenu le soutien de tous les présidents et de tous les rabbins. Il n'y a pas eu... C'est la première fois qu'il n'y a pas une liste adverse, qu'il n'y a pas eu, disons, de personnes qui ont voulu modifier, on a voulu nous faire confiance, me faire confiance, me laisser, me proposer de continuer cette mission difficile dans une période de crise. C'était un peu l'objectif de notre regroupement, c'est de traverser cette crise. Donc, oui, c'est un sentiment, bien entendu, de reconnaissance envers la communauté, reconnaissance certainement réciproque, de reconnaissance envers la communauté, de nous avoir donné des scores aussi importants à cette élection, de reconnaissance envers les dirigeants communautaires, de nous proposer de continuer ce travail, et puis un sentiment de très grande responsabilité. De très grande responsabilité, parce que j'ai proposé de maintenir mon rôle au consistoire de Paris pour traverser la crise. Ce score nous oblige, nous oblige, nous engage à être encore plus performants au service du judaïsme parisien, du judaïsme français, au service de notre institution, au service des juifs, au service des communautés. Alors, sans entrer évidemment dans trop de chiffres, rappelez que le vote s'est déroulé dimanche dans 43 bureaux de vote, situés dans différents lieux de culte, bien sûr, d'Ile-de-France, sur 22 318 inscrits, 2194, un électeur a participé au scrutin. Êtes-vous satisfait de cette participation ? C'est quand même faible, du coup. C'est une participation toujours faible, toujours trop faible, toujours trop faible. Vraisemblant qu'il faudra revoir le modèle électoral. On n'a pas eu le temps de voir si on faisait un vote électronique, se déplacer pour voter, surtout que cette année, c'est la première fois qu'il n'y avait pas de grand enjeu, puisqu'il y avait effectivement 15 candidats, qu'il n'y avait pas de proposition d'alternance de présidence, donc qu'il n'y avait pas de grand enjeu. Oui, c'est une proportion traditionnellement faible. Mais il n'y a pas un effet crise sanitaire aussi ? Oui, alors, le nombre d'électeurs, clairement, a beaucoup diminué, puisque, comme je l'avais expliqué, nous sommes passés de 30 000, nous avons autour de 30 000 électeurs potentiels, qu'il y avait tous les 4 ans, à 22 000 cette année, parce que les électeurs, ce sont ceux qui ont cotisé plus de 60 euros en l'année 2020. L'année 2020, c'était l'année où les synagogues étaient fermés, c'est peut-être certainement pour cela que je suis là encore, parce que c'est une crise sanitaire qui a beaucoup touché l'institution consistoire de Paris, et qu'il va falloir, effectivement, retrousser nos manches pour sauver notre institution de cette crise sanitaire. Il faut rappeler, donc, qu'il s'agit effectivement d'élections partielles dimanche, 13 postes, 13 autres déjà en 2017, ce qui forme donc en tout, il faut le rappeler, les 26 administrateurs bénévoles du Grand Rabbin de Paris et du Secrétaire Général, comme les prévoient à tous les 4 ans les statuts de l'institution consistoriale. Ce sont eux, bien sûr, qui éliront le président du consistoire de Paris en janvier. J'imagine, Joël Mergui, que vous êtes confiant sur cette élection de janvier. Oui, a priori, oui, je suis confiant, puisque les électeurs, les candidats qui ont été élus et ceux qui étaient déjà en place soutiennent le projet que je porte. Et il va falloir qu'avec toutes ces personnalités qui sont extraordinaires. Extraordinaire. Aussi bien celles qui ont été élues il y a 4 ans que celles qui viennent d'être élues cette fois-ci, ce sont des personnalités complémentaires, des personnalités engagées, des personnalités qui ont décidé, vous l'avez rappelé, nous sommes des bénévoles, qui ont décidé de consacrer une partie de leur vie professionnelle, de leur vie familiale pour s'occuper de la communauté dans un moment difficile, dans un moment où on a besoin de chacun, on a besoin de l'engagement de chacun. Et donc, je voudrais remercier tous ceux qui m'accompagnent et ces 26 administrateurs pour le travail que nous aurons à faire ensemble, que nous continuons à faire ensemble maintenant, parce que le consistoire continue, on a des réunions tous les jours, on a un travail à faire et que nous poursuivrons avec une nouvelle mandature et avec des nouveaux élus qui prendront place à partir du mois de janvier. Alors justement, quelles sont les grandes lignes et les grands défis du projet à venir des prochaines semaines, des prochains mois ? D'abord, maintenir la force et la cohésion du consistoire de Paris. C'est le plus important consistoire, comme vous l'avez dit, c'est un budget de 25 millions d'euros, ce sont tous les services religieux, ce sont près de 80 communautés qui sont consolidées dans le consistoire, des grandes communautés comme celle de Neuilly, dont le président vient d'être élu, ou de Sarcelles ou de Créteil, dont le président vient d'être élu, des plus petites communautés, des communautés qui ont souffert du Covid, de la crise sanitaire. Donc il y a un enjeu de maintenir en fonctionnement l'ensemble des synagogues malgré la crise financière. Il y a un enjeu économique qui est celui de redresser la barre d'une crise qui a touché beaucoup nos synagogues. Il faut bien comprendre que les synagogues qui bénéficiaient du maximum de dons ont bénéficié de moins de dons et donc elles n'ont pas pu faire le travail de solidarité avec les synagogues qui bénéficiaient de peu de dons et qui en ont eu encore moins. Mais nous avons maintenu nos synagogues ouvertes, nous avons maintenu tous nos salaires, nous avons maintenu tout notre fonctionnement. Rien n'a diminué dans le fonctionnement général des services à la communauté juive. Donc ça a un coût. Le quoi qu'il en coûte dont il a été question pendant deux ans par le président de la République et par le gouvernement ne nous a pas concernés puisque les cultes n'ont pas été soutenus par les institutions gouvernementales, je l'ai dit, je l'ai dit clairement, je le redis clairement, je le redirai encore clairement. J'espère qu'on trouvera des solutions avec les fondations, les fondations qui sont en train de se préoccuper du sort de notre institution et je crois que mon rôle, le premier rôle, c'est de rééquilibrer de rééquilibrer les comptes d'une institution qui a souffert du Covid et de reprendre les projets fondamentaux du consistoire au service des communautés. Quand je dis les projets fondamentaux, on avait déménagé une partie des services au Centre Européen du Judaïsme, nous étions dans un élan de modernisation, dans un élan de service, mais il faut qu'on continue les projets. On a sauvé nos synagogues, il faut maintenant qu'on sauve les projets de nos synagogues. Chaque synagogue, chaque communauté avait des projets, des projets de développement, des projets éducatifs, des projets de transmission, des projets de solidarité avec ceux qui ont souffert. Il faut que ces projets ne pâtissent pas de la crise et ça va être effectivement pour ça qu'on essaie de me faire confiance pour l'expérience que j'ai pu avoir, mais aussi pour les compétences des personnalités qui m'accompagnent pour effectivement s'occuper de chacun des détails et maintenir une institution en fonctionnement réel, maximal au service des Juifs d'Île-de-France. Surtout qu'il faut rappeler effectivement que le consistoire de Paris et d'Île-de-France, premier consistoire de France, on peut dire accompagne finalement intégralement la vie des Juifs finalement de la naissance presque jusqu'à leur décès. Il faut rappeler vraiment que c'est un fondement essentiel et peut-être développé un petit peu pour celles de ceux qui auraient tendance à oublier le rôle prépondérant d'un consistoire et surtout en particulier celui de Paris et d'Île-de-France. Oui, quand vous parliez des électeurs qui ne se déplacent pas beaucoup. D'abord, ils ne se déplacent pas souvent, ils ne se déplacent pas beaucoup parce qu'ils font confiance à l'institution. Deuxièmement, parce qu'ils ne connaissent pas l'institution. Et ça fait des années qu'on a beau envoyer des newsletters, être en contact, les gens sont en contact avec ce qui les intéresse. Quand ils vont manger cachère, ils voient que le prix de la viande est peut-être un peu cher, mais ils ne se rendent pas compte de tout le circuit qu'il y a avant pour défendre la Shrita, pour envoyer des chokhatim. Je voudrais rendre hommage au Rav Shimon Dahan qui était le chef des chokhatim qui est décédé il y a un mois pour envoyer des chokhatim un petit peu partout en France, pour les former, pour combattre. C'est un des services de notre institution pour surveiller le réseau le plus important du monde de restaurants et de boucheries cachères pour protéger la quai tout bas et les mariages dans nos belles synagogues pour entretenir un patrimoine le plus important d'Europe. Des belles synagogues quand on rentre elles sont belles elles sont magnifiques il faut les entretenir il faut les rénover il faut les sécuriser il faut les mettre aux normes pour malheureusement accompagner les personnes avec le décès. Nous avons une très braque à Disha qui au moment du Covid a fait des choses exceptionnelles exceptionnelles malheureusement pour être en contact avec Israël avec nos frères et soeurs qui partent de France en Israël pour mettre en place des services éducatifs dans le thème Torah qu'on doit rénover qu'on est en train d'avancer. Je pourrais détailler à l'envie le nombre de services qui sont au quotidien pour les Juifs de France et qu'il faudra continuer et particulièrement de maintenir nos synagogues qui ont souffert beaucoup du Covid ouvertes développer ça fera partie aussi des enjeux que je vais avoir deux enjeux importants premièrement retravailler l'engagement communautaire parce qu'il y a une nouvelle génération qu'il va falloir former à l'engagement communautaire et deuxièmement réfléchir la redistribution des structures communautaires avec le déplacement de la communauté juive et des endroits dont la communauté juive a quitté tous les endroits où elle s'installe il va falloir voir comment on maintient la communauté dans les endroits où il n'y a pratiquement plus de juifs et où il faut maintenir une synagogue et comment on la développe dans les endroits où la communauté s'est déplacée. Merci beaucoup Joël Mergui d'avoir été en direct avec nous ce matin dans ce studio sur Radio-G Joël Mergui président du Consistoire de Paris. Merci à tous.